Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur le circuit Tokenheim en Allemagne pour vivre une nouvelle course. L'occasion pour moi de vous présenter un nouveau contenu qui était totalement inattendu et pas du tout annoncé, surtout par Sector 3 Studios. Le championnat ADAC GT Masters édition 2020. Vous avez droit à deux nouvelles voitures. On va en parler dans un instant, mais vous les avez toutes les deux à l'image. Celle que je pilote et celle qui est juste devant nous. C'est parti, drapeau vert pour quelques tours de course. On va voir un petit peu ce que la voiture a dans le ventre. La ADAC GT Masters qui est une licence phare de RaceRoom. Là au moins, on comprend la démarche puisque RaceRoom est le support, la plateforme sur laquelle se déroulent toutes les compétitions e-sportives en Allemagne de la ADAC GT Masters. On sait que pour l'instant, RaceRoom se tourne non pas sur le contenu, mais véritablement sur les compétitions en ligne, leur ranking et leur nouvelle physique. Et leur nouveau force feedback qui devrait arriver d'ici quelques semaines. En attendant, on a droit quand même à cette bonne surprise qu'est la ADAC GT Masters 2020. C'était attendu, mais peut-être pas à ce stade-ci de l'année. Alors attention à l'épingle pour avoir quelques voitures qui se plantent. On a trois de front quasiment dans l'épingle. Oui, c'est passé pour tout le monde. Attention, il y a la Mercedes devant qui s'est un peu loupée. Alors deux nouvelles voitures. L'AMG GT Evo qui est proposée avec six livrées, comme c'était le cas dans le championnat de l'année dernière. Et surtout, la Bentley Continental GT 3 Evo. Et ça, c'est la première fois qu'on peut toucher à cette voiture à part dans Assetto Corsa Competizione, le jeu officiel du championnat du monde de GT 3. Donc c'est plutôt cool. RaceRoom qui fait quelques mises à jour sympas. Qui sont malgré tout payantes, puisque ce sont deux nouvelles voitures. On n'est pas sur simplement des nouvelles livrées. Ces deux nouvelles GT 3 ont un nouveau potentiel, une nouvelle physique. Et globalement, c'est une physique qui marche bien, puisque quelques pilotes qui sont des lap timers, les pilotes qui aiment bien faire du ranking en chronométré, se sont trouvées une nouvelle monture. Cette AMG GT Evo semble être taillée pour le time trial. Donc première bonne nouvelle. Au niveau des tarifs, ce championnat est proposé avec toutes ses livrées. Il y a quelque chose comme, je crois, 36 voitures au total de proposées pour la somme de 14,95€. Alors derrière, on n'y est pas allé. J'ai cru que la Mercedes allait pousser, celle du triplet, mais non. Donc c'est une catégorie qui vous est proposée. Si vous n'avez aucun contenu, mais ça serait difficile, parce que vraiment, on reprend des grands classiques, eh bien, il y en aura pour un total de 15€ pour les 36 livrées, et surtout pour les différents modèles qui composent cette catégorie. On trouve dans d'anciens modèles qui roulent encore, notamment la Calaway Corvette, la C7 qui est toujours là. La Stingray qui roule toujours, mais par contre, on commence à avoir de belles voitures au niveau récent. C'est peut-être une des catégories les plus mises à jour. En même temps, c'est celle qui fonctionne le mieux. Allez, le push sur la Bentley. Avec donc, désormais, l'Audi R8 Evo, la Mercedes et l'Aston Martin. Jean Bionna, très intéressant et très complet. Donc c'est l'occasion d'ailleurs, pour moi, de me battre un peu avec l'Aston. Vous pouvez aussi, du coup, apprécier la grosse Bertha qui évolue devant nous. C'est une voiture qui est très intéressante par rapport à l'ancienne AMG, parce que cette Mercedes-ci est beaucoup plus incisive. On sent une certaine légèreté, une certaine... Ouais, je ne sais pas, le train avant est beaucoup plus assis. Alors c'est bien aidé par le moteur. C'était déjà le cas sur l'ancienne. C'est pour ça que c'était une des GT3 que j'appréciais sur beaucoup de circuits. D'autant plus qu'il n'y a pas de pluie ici sur RaceRoom. Par contre, au niveau des freinages, l'Aliya, ils sont très, très gourmands. Ils freinent très tôt. Donc une voiture qui est très intéressante. La Bentley, elle aussi, apporte son lot d'évolution dans son comportement. Bien plus homogène que la Mercedes avec un moteur à l'avant aussi, mais avec un poids mieux réparti. La Mercedes, c'est vraiment une voiture train avant. Donc tout passe par là au niveau de l'entrée de virage, la sortie, l'accélération, etc. Mais ça fonctionne très, très bien. Et il y a une réelle différence par rapport à l'ancienne Mercedes. On sent qu'ici, ce n'est pas un niveau pour rien. Et c'est surtout en virage qu'on va voir la différence avec cet aéros qui est décuplé sur ces nouvelles GT3 qui fonctionnent du feu de Dieu. Alors on va essayer d'aller chercher cette Bentley justement. Parce que là, on a quelques opportunités. Alors on retrouve évidemment les habituels livrés, les Porsche, les mêmes pilotes. Du côté français, il y a Dorian Bokolachi qui roule dans ce championnat notamment. Et voilà, une catégorie complète délivrée à jour et de nouvelles voitures. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant de ce que l'on peut avoir comme contenu par rapport à l'Opel Astra TCR qui va peut-être contenter moins de joueurs. Maintenant, faut-il craquer pour ces catégories et ces deux voitures ? Sachant que pour l'instant, elles ne sont présentes uniquement qu'en catégorie de cette ADAC GT Master 2020. On va insister sur la Bentley. Oh, il me pousse ! Ah, il ne me lâche pas ! Mais c'est fun ! Donc non, si vous avez déjà des GT3 et si c'est celle-ci qui vous conviennent, je vous invite à acheter une des Evo. Ça par contre, ça peut être intéressant que ce soit l'Audi R8 ou que ce soit l'une de ces deux voitures. Globalement, au niveau de la BOP, ça ne va pas changer grand-chose, même si celle-ci va être encore retravaillée dans les semaines à venir. Alors que là, on a fait un freinage de kart pour aller éviter la Bentley dans le Stadium. Très compliqué, mais très très plaisante à piloter. Et on voit que l'IA a toujours du mal, malgré tout. Toujours des petits contacts, des petits défauts de la part de l'IA, des têtes à queue, des erreurs. Il manque de fluidité peut-être de la part de l'intelligence artificielle. Mais voilà, on n'est pas en mesure de critiquer RaceRoom qui, certes, se focus un peu moins sur le contenu. Mais oh là là ! Celle-là, elle était belle. Et du coup, la Bentley a freiné, mais pas nous. On est passé, il n'y avait pas de drapeau jaune techniquement, il y avait de drapeau blanc. Et donc, pour le futur de RaceRoom, c'était la question qu'on avait posée. Vous avez été nombreux à réagir d'ailleurs, en positif comme en négatif. Notamment Fabien Gérard, amoureux du Touring Car et commentateur émérite qui avait salué ma réflexion. Mais là, je la comprends et je la développe encore plus avec vous. RaceRoom, pour l'instant, c'est vrai qu'on leur a beaucoup reproché de stagner au niveau des graphismes, au niveau des menus, au niveau du force feedback, au niveau de la gestion de beaucoup de choses. Et là, on est sur une période où ils doivent travailler. Il ne faut pas oublier que Sector 3 Studios, ce n'est pas Codemaster, c'est un petit studio malgré tout. Et nos amis, basés en Suède et gérés par Jean-François Charmon, je salue, un belge. Ce n'est pas toujours le cas, donc autant mentionner nos talents et nos cerveaux qui évoluent dans nos passions. Et l'avenir de RaceRoom, il se base maintenant sur justement la mise à niveau de tout ça. Et RaceRoom a un potentiel exceptionnel déjà avec son contenu, mais il faut mettre à jour beaucoup de choses. On parle donc de cette nouvelle gestion des pneumatiques, ce nouveau force feedback, une nouvelle interface, plein de choses devraient arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, RaceRoom est une plateforme qui est très utilisée par de nombreuses licences, dont ils ont les droits, pour du multijoueur, du ranking, de l'e-sport. Il y a de la Porsche Cup, il y a de la Cupra Cup, il y a de la DAG GT Master, justement. C'est l'exemple sans doute le plus concret en 2021. Il y a toujours le WTCR qui est également proposé. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités avec ce jeu et beaucoup d'opportunités pour RaceRoom Racing Experience. Maintenant, il faut les saisir, il faut leur laisser le temps de travailler. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile en tant que simple joueur, sans avoir le nez dans ce que peut être le développement de contenu, d'extension, etc. On se dit, c'est vrai que niveau contenu, ça perd un petit peu. Il manque, je le disais, au niveau des licences d'Aston Martin en DTM. Il manque de grosses GT3 pour que la catégorie soit complète. Mais on sait le prix des licences Ferrari. Bref, je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit dans la vidéo précédente dédiée au jeu. Mais globalement, RaceRoom travaille. Je n'ai jamais dit le contraire. Je dis juste que voilà, au niveau de la suite, il faut vraiment que là, maintenant, avant le mois de décembre 2021, il y ait vraiment une nouvelle tournure qui soit prise, que ce soit au niveau peut-être du moteur visuel, de la météo, de certaines options aussi. Alors là, tout le monde s'arrête dès qu'il y a un drapeau jaune. Au niveau de l'IA aussi, malgré tout, les nouvelles voitures sont parfois un petit peu violentes. Alors que là, c'est la Bentley qui est revenue. Je n'avais pas prévu de me battre avec cette auto, mais c'est très bien parce que moi, vous allez voir les deux nouvelles voitures. Mais voilà, on a des catégories qui vieillissent un petit peu. J'ai entendu en commentaire de la dernière vidéo le GT500. C'est vrai que la licence est extrêmement chère, mais le DTM étant proche au niveau de son règlement désormais, de ce que propose le GT500 au Japon, ça peut être une belle opportunité. Alors j'ai dit également qu'au niveau du BTCC, ça va être compliqué parce qu'Electronic Arts a les droits. Je parlais d'Electronic Arts parce que Motorsports Games a été racheté par Studio 397, qui est en fait le studio d'Air Factor 2 qui a lui-même été racheté. Donc c'est un peu compliqué pour l'instant, mais vous me suivez. Il y a la possibilité d'avoir peut-être du contenu historique de tourisme, mais sans avoir la licence BTCC, il y a le STW qui existe et qui fonctionne très bien, même si RaceRoom fonctionne dans les pays de l'Est, que ce soit du côté de la Hongrie, de la République Tchèque, etc. On a quand même en Allemagne un fief exceptionnel. Il y a un salon RaceRoom au Nürburgring. Il y a quand même beaucoup de choses qui existent en Allemagne avec ce support. Alors pourquoi pas justement revivre le DTM des années 90 ? Ils ont déjà une partie des licences avec Mercedes. Je suis conscient qu'Alfa Romeo, ça doit être un peu plus compliqué, même s'ils ont acheté la licence WTCR, mais par rapport à Alfa Romeo, c'est pas du tout la même chose. Donc globalement, c'est bien d'avoir encore du GT3, c'est bien de continuer à mettre à jour ce contenu, mais il ne faut pas négliger non plus ce qui peut exister à côté. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui l'image du jeu sur Steam, qui a la Bentley Continental de 2019, une Audi R18 LMP1 qui est totalement dépassée, une Formula RaceRoom 2 qui a encore les sponsors Red Bull, alors que depuis ils ont perdu les droits pour utiliser le sponsor Red Bull sur ces monoplastes, une ancienne BMW M3 ou M4 de DTM, une Citroën C-Elysée de mémoire, qui est là pour le coup de l'époque du WTCC. Donc voilà, il y a quand même un visuel, une vague, quelque chose qui doit être remise un peu à jour. Alors c'est vrai que dans les temps de chargement, dans le jeu, on a toujours du contenu, on a toujours des choses intéressantes, des partenariats, des offres, des packs, tout ça est très bien, mais le fondamental, il ne faut pas l'oublier, et c'est vrai que la RaceRoom est en train d'énormément travailler, et j'ai hâte, je suis très enthousiaste parce que c'est un support, une licence que j'adore, et vraiment les développeurs ont été à l'écoute quand on avait réalisé des championnats avec des collègues dans le passé, enfin bref, ils sont vraiment exceptionnels. Donc vraiment, j'espère que Sector3 ne va pas se planter parce que RaceRoom doit enfin dévoiler tout son potentiel. On a hâte de voir les prochaines semaines, on se retrouvera en vidéo pour tester le circuit de Borno, qui a été annoncé qu'il devrait faire son apparition d'ici quelques jours, d'autres contenus devraient suivre, on espère peut-être la possibilité de le voir arriver d'ici quelques temps. Drapeau à Damier, et la nouveauté c'est que désormais, vous n'avez plus à avoir une coupure au moment de l'arrivée, puisqu'on peut avoir le cooldown de l'app, ça fait partie de certaines choses qui ont évolué aussi avec le temps. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, je continue à partager vos réflexions, donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, et je vous invite à rester attentif aux futurs contenus proposés. Merci à tous et à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501